Au total, 29 projets au profit de 1 287 bénéficiaires ont été financés pour un montant global de 53 338 450 francs CFA par le Fonds national d'appui à la formation professionnelle FONAP. La directrice du FONAP, Nathwa Mohamed Abdelbagui, a laissé entendre que son institution est un établissement public chargé de financer les actions de formation de femmes, de jeunes et de la population active en vue de lutter contre la pauvreté, le chômage et les sous-emplois. Elle a à cette occasion exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce financement pour leur épanouissement dans la société. Remettant les chèques aux bénéficiaires, le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubraim, a remercié le FONAP pour ce financement qui, dit-il, entre en droite ligne de la politique du maréchal du Tchad, tendant à éradiquer le chômage et les sous-emplois de jeunes et de femmes. A l'occasion de la tournée très importante du maréchal Dr Issa Doubraim, président de la République chef de l'État, dans votre grande ville, ville historique d'Abdéché, avoir cette opportunité de concrétiser l'une de ses promesses les plus importantes, celle d'accompagner les femmes, surtout les jeunes bénéficiaires, n'est-ce pas, de tout ce qui est formation aux petits métiers, des appuis concrets en équipement, en financement pour réaliser leurs micro-projets. Signalons que ces différents projets de jeunes et de femmes financés par le FONAP concernent le maraîchage, l'élevage des petits ruminants, la transformation de produits locaux, l'artisanat et la couture. Sous-titrage Société Radio-Canada ...